Bonjour, c'est Anaïs de 3PP pour le blog du lycée Edmond Rostand à Paris. Dans le premier épisode de notre podcast, nous vous avions présenté les ateliers cuisine pédagogique, l'application Yuka et le bio-nettoyage. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons vous présenter les ateliers science, microbiologie, associations sportives, ateliers peinture nature morte et ciné-club. Tout d'abord, nous allons commencer par l'atelier science avec les élèves de 3PP et leur professeur Madame Nicolas. Alors, est-ce que les élèves sont capables de nous dire ce qu'ils préparent ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les élèves Mohamed ? Faire une expérience de quel niveau ? C'est quoi ? Bac Pro. Oui, donc c'est une expérience de Bac Pro et en fait, c'est quoi ? C'est un dosage que vous faites et vous regardez quand est-ce que ça vire. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de vérifier qu'on ne nous a pas menti. On ne nous a pas menti sur quoi ? S'il y avait vraiment 20% de soupes desktop ou pas ? S'il y avait 20% de soupes dans le desktop. Or, en fait, il n'y en a que... 11%. 11%, très bien. Nous continuons avec l'atelier microbiologie avec la classe 1 APR2 et leur professeur, M. Andria Mierina. Ici, nous sommes dans un stand de microbiologie. Ici, on apprend la microbiologie. Ça voudrait dire science des micro-organismes. Être vivant, invisible à la nuit, mais visible au microscope comme celui-ci. Avec l'aide de ces micro-organismes, il y en a qui sont mauvais, qu'on dit pathogènes, et il y en a qui sont bons. Et avec ce qui sont bons, on peut créer, grâce aux champignons microscopiques comme par exemple la levure, on peut créer du pain, des yaourts et aussi des fromages, différents styles de fromage. Dans la transformation du lait en yaourt, du coup, il faut utiliser ces deux types de bactéries-là. Le streptoccus thermophilus et le lactobacillus bulgaris. Du coup, là, c'est la vie avec le microscope. Si vous mettez ces deux produits-là, le lait devient plus solide et ça devient en suçant pour avoir du yaourts. Et là, vous pouvez partir là-bas pour que marmer les vésiles. Avec ce champignon microscopique, appelé pénicillium roqueforti, on peut créer du roquefort. Avec du lait, bien sûr, pour que ça fermente et tout ça. Nous passons maintenant à l'atelier l'association sportive avec M. Lemoyne. Alors, on présente les activités réalisées en éducation physique et sportive au lycée et à l'association sportive. Donc, on a une petite vidéo de présentation du soutien non nageur qui est réalisée pour les élèves de 3e Prépa Pro, qui se réalise à la piscine Hébert. Donc, avec une vidéo de présentation des élèves en situation d'apprentissage. Et on a aussi une table de tennis de table installée pour faire des démonstrations liées à l'activité, à la pratique de l'activité tennis de table. Voilà. Ensuite, nous passons à l'atelier peinture nature morte, animé par Mme Arthaud et de nombreux élèves du lycée. Alors, aujourd'hui, on fait la présentation pour les portes ouvertes. Donc, à la fois, on a mis sur les murs les portraits des élèves, c'est-à-dire les calligrammes. Tu vois, ça, c'est les portraits qu'ont fait les élèves quand ils ont choisi leurs chansons et après réaliser à partir de photos eux-mêmes et à partir d'encre leurs portraits. Et puis, j'ai mis des natures mortes sur les tables. On a commencé un atelier nature morte. Donc, ça me permet d'expliciter un petit peu la notion aux élèves qui sont là, qui travaillent. Et puis, ça permet aux gens qui passent voir la salle d'art appliqué, de voir que l'art appliqué ici, c'est vivant. C'est-à-dire que, paradoxalement, ok, on fait des natures mortes, mais on fait du dessin d'après nature, comme les arbres, là. Ça, je suis allée faire avec les élèves dans les parcs. Que les arts appliqués, c'est à la fois une démarche constructive, intellectuelle, parce qu'on réfléchit sur la société, mais c'est aussi une démarche empirique, où on fait du dessin à partir de la réalité. Et enfin, pour finir, nous nous dirigeons vers l'atelier Cine Club, animé par les jeunes volontaires de l'association Unicité. Je m'appelle Tina, j'ai 19 ans. Et moi, c'est Laurent, j'ai 22 ans. On est volontaire en service civique ici. Enfin, en tout cas, non, au stand, on intervient dans le lycée pour présenter des films et faire des débats avec les lycéens qui sont ici. Donc, on est volontaire pendant une durée de 8 mois au sein de l'association Unicité. C'est là pour un petit peu aider les lycéens à prendre conscience de certaines valeurs civiques, entre guillemets, qui traitent un peu de tout. Donc, voilà, ça passe par l'écologie, l'acceptation de l'autre, tout ça, enfin, plein de thèmes de la société, de la citoyenneté, tout ça, mais à travers les films. Voilà, c'était le deuxième épisode du reportage Le lycée Edmond Rostand ouvre ses portes avec, à la prise de son, Nassuria de 3PP et Aïs Atout de 1 à TMFC 1. À la réalisation, M. Kassina. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne. C'était Anaïs de la classe 3PP pour le blog du lycée Edmond Rostand à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada